... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 22 novembre 2020. À la une... Le Grand Prix cycliste international Chantal Billa aux couleurs du Rwanda, Moïse Mugisha, est en effet le maillot jaune de la 25e édition de cette compétition, avec 39 secondes de plus que le Camerounais Clovis Camzon à Bosse-Lau. Contrat, désendettement, développement dans la région de l'Ouest, 13 000 jeunes formés, 3 500 installés, avec à la clé une enveloppe d'un million et demi de francs CFA chacun. La série sur les investissements du CDD à l'Ouest se poursuit dans ce journal. Diplomatie, l'ambassadeur du Cameroun en Guinée-Équatoriale prend ses fonctions. Son Excellence Jean-Claude Orono-Menguele a présenté ses lettres de créance au Choc de l'État Théodoro Biangé Mambazobo. Les détails dans ce journal. Et voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. Par en ouverture de ce journal, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, remporté par le Rwandais Moïse Mouguicha Clovis Camzon à Bessolo le Camournais, occupe la troisième place au classement général à 39 secondes du vainqueur. Retour sur la dernière étape sans Mélima Yaoundé couru ce dimanche. Merlin Kamla Telle une équipe de gladiateurs en mission, ils n'ont cédé à aucune des cinq étapes du Grand Prix international Chantal Biya, faisant retentir à chaque fois l'hymne du Rwanda. Nous avons l'avantage de nous entraîner chez nous dans les mille collines. Quand on arrive à des terrains comme ça, on dirait que nous avons un petit avantage. À l'arrivée groupée au boulevard du 20 mai ce dimanche, le Burkinabé Pôle de Mont est en tête suivi de Évé Raoumba. Le meilleur Camerounais Clovis Camzon à Bessolo se contentera de réduire de 45 à 39 secondes son retard sur le maillot jaune. Les enfants ont travaillé à leur niveau, malheureusement. Il n'y avait que le Cameroun pour contrer le Rwanda. À cause de la Covid-19, les exploitants camerounais ne se sont pas beaucoup entraînés. Mais le Cameroun peut se vanter de la bonne organisation malgré le Covid-19. Nous voulons nous réjouir de ce que cette compétition malgré la crise sanitaire ait pu se tenir. C'est aussi la preuve que les activités physiques et sportives sont les meilleurs alliés de la santé. Exit, la 20e édition du Grand Prix, rehaussée par la présence des invités de Maac, mais surtout les cadeaux de la marraine, qui a honoré de sa présence l'arrivée de la caravane à Meyomessala. 20 ans déjà que le Grand Prix international Chantal Biya se tient avec le soutien de la Cameroun Telecommunications Camtel. Cette année, la prise citoyenne était aux côtés des coureurs et des férus de cyclisme Merlin Kamla. Partenaire du Grand Prix international Chantal Biya depuis son lancement en 2000, la Cameroun Telecommunications Camtel innove par son Médiacenter cette année après deux décennies de soutien au sport. Le méga déploiement confirme la nouvelle vision de Camtel, qui est orientée client, qui est orientée nouvelle méthode de management, qui est orientée qualité. Pour le relais de l'information, c'est de faire vivre aux Camerounais, pour ceux qui peuvent être en dehors de leur bureau, de leur maison, à travers leur équipement mobile. Grâce à notre 4G, nous avons un streaming parfait. Direct est fait sur la page Facebook de Camtel. Donc vous êtes sur Facebook, vous tapez juste Camtel online et vous retrouvez la page sur laquelle nous faisons le streaming. Après, vous pouvez avoir les images sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram aussi. Sponsors du maillot bleu, attribués aux meilleurs Camerounais de chaque étape, Camtel accompagne, avec gadgets et enveloppes conséquentes, les coureurs et curieux, mobilisés pour la fête du cyclisme. Le maillot du meilleur Camerounais, tout simplement pour soutenir, pour encourager, pour stimuler la jeunesse camerounaise à accepter, à adopter, à intégrer ce sport. Le Grand Prix Chantal Biya, comme le nom l'indique, c'est la marraine de cet événement, c'est notre première dame. Donc il était tout à fait normal que nous puissions l'accompagner de la manière la plus forte qui soit, et sachant aussi que c'est la 20e année, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, c'est quand même 20 ans. Sous l'impulsion de son directeur général, Judith Diasson, des épouses à Chidi, l'entreprise citoyenne a acquis trois licences en mars dernier dans le secteur du fixe, des transports et du mobile, ce qui permettra à coup sûr de rehausser l'offre de services à la clientèle. Et ce n'est pas fini. Sécurité routière, la Gendarmerie nationale était sur la nationale numéro 4 ce week-end. Excès de vitesse, surcharge, mauvais état de véhicule, sont autant d'infractions qui ont été sanctionnées. Christelle Fouda. Paiement d'amende pour excès de vitesse, assortie de menaces ou trafic d'influence, c'est le quotidien de ces forces de sécurité engagées à réduire les accidents de la route en cette veille d'élections régionales et de fêtes de fin d'année. Cette campagne se déroule dans un contexte bien évidemment particulier qui consacre la montée en puissance de l'action de la gendarmerie. Nous continuons notre travail de sensibilisation, d'éducation, de repression des comportements dangereux. A Isozon, puis à Balamba, l'état technique des voitures, la surcharge et la disponibilité des pièces ou accessoires de véhicules sont passés au pays fin et ce, de gré ou de force. Ce n'est pas souvent évident de faire comprendre à tout le monde, de bien fonder tout ce que nous menons. Dans le strict respect des lois en vigueur, la gendarmerie fait son travail avec courtoisie, certes, mais avec fermeté. Engagement et fermeté dans l'action, gage de sécurité maximale sur la nationale numéro 4. Le port des sacs à dos est désormais interdit dans les débits de boissons, restaurants et supermarchés de la région du littoral. Cette décision du gouverneur de la région vise notamment à limiter les risques de pose de bombes artisanales dans ces lieux de grand rassemblement. C'est-à-dire que le port des lois en vigueur, Napoléon Bonaparte-Besson. La mesure de sécurité suscite l'unanimité pour la protection des personnes et des biens, mais semble encore être ignorée du grand public. L'interdiction des sacs à dos dans les bars, restaurants et supermarchés de la région du littoral. Nous n'étions pas informés, bon, déjà, vu ce qui s'est passé, comme c'est déjà au courant, je ferai le maximum d'efforts de prendre les mesures de sécurité. Nous n'étions pas informés sur cette mesure, mais nous allons prendre des dispositions si possible. Une limitation exclusive aux sacs à dos et à trois centres de commerce à forte concentration en cette veille de fête. Pas seulement dans les sacs à dos, mais aussi sacs à main, sacs mâchés, même sacs du voyage. C'est une mesure qui s'applique de façon automatique chez nous, puisque notre métier l'impose. Les gens n'entrent pas chez nous avec les sacs. Rappel, tout serait parti de la déflagration d'une bombe artisanale contenue dans un sac à dos, au lieu d'irail, dans le quatrième arrondissement de la métropole économique. Suite de la série sur les réalisations du C2D, contrat d'endettement de développement dans la région de l'Ouest, arrêt ce soir sur le parc de loisirs à construction à Bafoussin. Mais divers projets en faveur des jeunes Jean-Pierre Congé. Bafoussin de production agricole par excellence, la région de l'Ouest bénéficie largement des programmes AFOP et ACFA, financés par le CD2 et dont la finalité est de préparer le capital humain à injecter dans l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture pour plus de compétitivité. 13 000 jeunes déjà formés, dont 3 700 installés et 1 000 à installer d'ici la fin de l'année. Chaque jeune installé a reçu 1,5 million de francs CFA. Yolande Yumbu-Yodom fait partie des bénéficiaires. Elle a pris ses quartiers dans la localité de Balin. À la sortie, mon projet portait sur l'élevage de 1 000 poulets de chair. En coup de route, j'ai muté. Aujourd'hui, je suis à 4 000 poulets pondeuses. Autre réalisation sociale du CD2 à l'Ouest, 10 kiosques qu'au construit, 83 points d'éclairage public solaire posés, 7 toilettes publiques et 10 latrines pour établissements scolaires construits. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le tout premier parc de loisirs de la ville de Bafoussin est en construction. D'une superficie de 8 300 mètres carrés, il comportera un espace de loisirs et de détente, un restaurant d'une capacité de 100 places, une salle d'exposition et un bar. Créer et gérer votre entreprise, c'est la thématique qui a soutenu la mise à niveau des start-up du Sud-Ouest et leurs formateurs. À la manœuvre, les conseillers d'entreprise de l'agence de promotion des PME. CRTV Sud-Ouest, Stéphane Tala. Les petites et moyennes entreprises dans le Sud-Ouest présentent d'énormes potentialités qui méritent d'être améliorées pour plus d'efficacité. C'est dans cette logique que s'inscrit le programme Créer et gérer mieux votre entreprise que va piloter l'agence de promotion des PME. Nous avons développé des modules qui sont assez pertinents pour l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la qualité de management, la qualité des produits et le marketing. 25 formateurs vont être formés au Sud-Ouest dans le cadre de ce programme qui bénéficie de l'accompagnement du Bureau international du travail. On va renforcer les conseillers d'entreprise pour tout ce qui est comment aider les jeunes, les entrepreneurs potentiels à mieux générer les aides d'entreprise. En lançant officiellement les activités de formation, le secrétaire général des services régionaux, Dr Mohamadou, a exhorté les jeunes à saisir l'occasion pour créer leur propre entreprise et participer au développement socio-économique de la région. Du mobilier de bureau, des liés et des matelas pour un meilleur encadrement des femmes dans les zones en crise, le don est de l'organisation ONU Femmes. Je vous propose d'écouter le représentant de ONU Femmes, Salomon Fouapon. En contexte de crise humanitaire, les femmes sont les plus vulnérables. C'est celle-là qui est violée régulièrement, c'est celle-là qui est régulièrement battue, c'est celle-là dont les économies sont presque inexistantes et dont la gendarmerie a un mandat intéressant. Nous venons donc d'ajouter à ce que la gendarmerie a déjà un pan de protection des femmes et des filles. Après ce renforcement des capacités, il faut bien accompagner la gendarmerie en termes de matériel que les gendarmes ou ceux que nous appelons les gendadex managia ou gendadex ofisa puissent être à même de faire leur service dans un environnement favorable. Des enfants qui se frottent à la fabrication des appareils électroniques, c'est dans le cadre de la deuxième édition de la Cameroon Child en digital qui s'est déroulée ici à Yaoundé, une initiative de l'entreprise Africa Business Center, Salome Nsama Ouna. Jean et ses six autres camarades, dont l'âge varie entre 10 et 14 ans, sont à l'école des technologies de l'information et de la communication. Pendant six jours, ils vont acquérir des compétences nouvelles sur la fabrication et l'utilisation des robots, des drones et applications numériques. Ce concept baptisé Cameroon Child en digital, rendu à sa deuxième édition, est l'un des projets de l'entreprise Africa Business Center, parrainé par l'UNICEF. Plus tôt on initie les enfants et surtout on forme les enfants, plus tôt on les assure des carrières. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus beau et que le CCD justement a été pensé dans ce sens-là, à leur remettant justement des tablettes à tous les enfants. Voilà donc qui est bénéfique pour les jeunes. D'autant plus que le taux d'internet au Cameroun est passé à 7,8 millions d'utilisateurs en 2020, selon le rapport de l'agence internationale Outsuite et de la plateforme Uira Social. Dans les hauts plateaux, ce sont 29 élèves qui ont été récompensés pour leurs bons résultats scolaires. Ils ont reçu de l'amicale des cadres Baham de Yaoundé des enveloppes individuelles de 30 000 francs CFA. Voyons cela avec Patrick Ndené de CRTV Ouest. La 27e édition du concours « Meilleur des meilleurs » est rentrée en gare. 29 élèves des écoles publiques, privés confessionnels et laïcs du département des hauts plateaux ont reçu des diplômes d'excellence, des kits scolaires et des bourses d'une valeur de 30 000 francs CFA chacun. « Mes parents, je vais travailler si dur pour l'année prochaine pour réussir encore mieux que cette fois-ci. » Pour l'amicale des cadres de Baham de Yaoundé, c'est une manière d'inculquer l'occulte de l'effort, le travail bien fait et la recherche permanente de l'excellence. « Je trouve dans le souci de faire en sorte que toute cette jeunesse, ces enfants du primaire en particulier, qu'ils puissent s'épanouir dans le contexte de leur formation et que nous puissions de cette manière contribuer à la relève, à une meilleure performance de tous ces enfants. » Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne dans la société selon une maxime bien connue. Une bourse de 50 000 francs CFA pour chacun des 350 meilleurs étudiants de la région du Sud. Le don est du sénateur Francis-Xavier Meunier qui entend ainsi récompenser l'excellence académique. Georges Ndi. Chaque année depuis près de 7 ans, le sénateur François-Xavier Meunier accompagne l'excellence académique. L'action impartie est d'une vingtaine d'étudiants en 2014 à 300 en 2019. En 2020, malgré la pandémie, le soutien est crescendo. 350 bourses étudiantines pour plus de 16 millions de francs CFA. « Nous avons dans nos couches sociales plusieurs étudiants qui viennent des milieux défavorisés et beaucoup pourront s'inscrire cette année à l'université. » Et pour ces récipiendaires, le coup de pouce est salutaire, mais faudra plus tard, par de bons résultats académiques, encourager le donateur. « Je voudrais lui dire tout le bien que nous pensons de cette initiative et l'impact que cela au niveau de la jeunesse. » Une enveloppe de 50 000 francs CFA par étudiants venus de toute la région du Sud, le sénateur François-Xavier Meunier, continue de miser sur l'école, la jeunesse, l'avenir du Cameroun. Dans la suite de ce journal, ce communiqué qui nous vient du top management de la CRTV, dans le cadre de la campagne électorale des partis politiques en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020, le directeur général de la CRTV informe les représentants des partis politiques concernés de ceux qui suivent. L'enregistrement de leur message de campagne est prévu du samedi 21 novembre au samedi 5 décembre 2020, de 10h30 à 13h30 au centre de production d'un balade pour la télévision, et puis de 14h à 17h au poste national de la CRTV pour la radio. Les patriarches et les gardiens de la tradition du grand groupe Ekan conjurent le mauvais sort et appellent leurs fils et filles à tourner le dos aux pratiques déviantes. C'était ce week-end au cours d'un rite de purification à Yené Yenah par hôtelé région du centre. Franck Evina pour les détails. Après une nuit de communion avec les ancêtres dans cette forêt sacrée, voici les hommes lords dans une parade rituelle. Plissani accompagne le collège des sages de la région du centre dans son combat pour le retour aux bonnes mœurs. À un moment donné, on avait des élites qui se tripaient, et donc ça a suscité le besoin de rassembler des forces qui auraient pu faire entendre raison à des gens qui s'étaient beaucoup émancipés des valeurs traditionnelles. Les ancêtres ne sont pas contents. Les guerres fratricides, l'inceste, les pratiques sexuelles contre nature et autres déviances attirent un mauvais sort. Le tchot, un sacrilège que les hommes lords lèvent après confession et rite de purification. Il s'agit d'une situation où on a traversé le sang de son frère en provoquant son décès. Ça devient une situation qui va avoir des conséquences non seulement sur la personne qui a causé l'acte, ou alors sur des générations entières. Le dernier mot des sages est dit par la sous-or, la tête de fil des hommes lords. Jacob Omba puise dans les tréfonds de l'art oratoire bétis pour inscrire les jeunes générations à l'école de la vie. Du matériel didactique et des kits anti-Covid 2019 pour plus de 80 écoles de Mbongue dans le département de la Mémé région du Sud-Ouest, le geste est du gouvernement de la République. Certifié Sud-Ouest, Cathy Nandjou. Le don est constitué essentiellement des kits sanitaires anti-coronavirus et du matériel didactique. Cette assistance évaluée à plus de 20 millions de francs CFA est un effort conjoint de la mairie de Mbongue et du gouvernement. Au cours de la cérémonie de distribution, les bénéficiaires parmi lesquels les enseignants ont dit leur gratitude face à ce geste humanitaire. Blaise Etongue, représentant de l'association des enseignants, le maire de Mbongue, Daniel Matamokambé, ce don va sans doute booster l'engouement des élèves en ce début de rentrée scolaire. Il invite par ailleurs les parents à braver la peur et à envoyer leurs enfants à l'école pour assurer leur avenir. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. COVID-19 au Cameroun, des nouvelles poches de l'épidémie dans la région de l'Ouest, 17 cas positifs, 5 sévères et 2 décès. Les prises en charge clinique préoccupent les officiels et il va rester Yenga avec son invité, le professeur Georges Heno-Horok, en visioconférence, nous édifie davantage. Bonsoir, vous examinez ce soir la situation dans la région de l'Ouest. Bonsoir, effectivement, nous prenons la direction des hauts plateaux de l'Ouest. Là-bas, Array, particulièrement focus dans une formation hospitalière qui a joué un rôle central dans la riposte. Il s'agit de l'hôpital régional de cette région. Nous recevons pour cela le directeur de cet hôpital. C'est le professeur Georges Heno-Horok. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir trouvé du temps pour cet entretien. Votre hôpital a joué un rôle pivot dans la riposte. Est-ce que vous pouvez nous dire actuellement quelle est la situation de la prise en charge des patients COVID-19 dans votre formation hospitalière ? Depuis presque six semaines, nous observons une récurrence des infections après une stabilité de presque il y a trois, quatre, cinq mois. Il y a eu des moments qu'on n'avait plus de patients. Mais depuis, comme je dis, depuis un mois, on enregistre plus de cas positifs, plus de cas hospitalisés, plus de patients symptomatiques graves nécessitant une assistance respiratoire. Et malheureusement, depuis les deux semaines passées, nous avons enregistré deux... Professeur, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi on en vient donc à cette situation de reprise, de la prise en charge de la pandémie dans votre région ? – Effectivement, si je peux faire référence à ce communiqué par le gouverneur de la région de l'Ouest, Son Excellence Awafonka Augustin, qui a rappelé à la communauté de l'Ouest les mesures barrières qui étaient prescrites par l'État. C'est pour résumer, pour dire qu'à un certain moment, toute la communauté a baissé les bras, a baissé la garde. Il n'y avait plus de mesures barrières, les gens ne portent plus les masques, pas de distanciation sociale. Il y a des attroupements dans les bars, dans les marchés, dans les bistrots, dans les nightclubs, partout, dans les églises. – Merci, professeur, pour toutes ces informations. On a pu tous le noter. Donc, en raison de la négligence des mesures barrières dans la région de l'Ouest, il y a comme une reprise de la pandémie, cinq mois sans qu'il n'y ait eu de patients Covid-19 en situation active. Mais voilà que cela revient au galop, on l'a noté, dans l'hôpital régional, qui est l'hôpital principal de cette région. Alors, il est temps de rappeler aux uns et aux autres la nécessité d'observer ces mesures barrières. À vous le plateau. – Merci, Évariste. L'archevêque de Yaoundé consacre l'année liturgique 2021 au Sacré-Cœur de Jésus. C'était ce dimanche, la basilique Marie, reine des apôtres d'un volier, comme l'année liturgique 2020 qui s'est achevée ce dimanche. La prochaine est également dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Barbara Pajama. – Le cœur du Christ bat pour son Église, un amour transmis par le visage du Sacré-Cœur de Jésus. – Nous célébrons les 85 ans de consécration de l'Église qui est à Yaoundé au Sacré-Cœur par mon prédécesseur, Mgr François-Javier Voct. Nous avons tenu à renouveler cette consécration, ici même en volier, à l'endroit où tout cela s'est passé. – La dévotion au ministère du Sacré-Cœur, afin de se sanctifier par le Saint-Esprit et évangéliser pour ramener au pied de la croix les brèves dispersées. – Le Sacré-Cœur revient en force pour prendre en main les autres situations qu'on a quelque peu négligées. – Les familles, la jeunesse, les objectifs des jeunes et principalement aussi la vie de notre pays. – Actualiser le salut, célébrer la vie, se délivrer des conséquences du péché et des maux de ce monde, le Sacré-Cœur de Jésus libère l'âme et l'esprit, a clairement dit l'archevêque métropolitain, qui, à part la même occasion, prorogé cette consécration du Sacré-Cœur de Jésus dans toutes les paroisses à cause du coronavirus. – Les anciens élèves du Collège Sacré-Cœur Mancon de Bamenda, dans le Nord-Ouest, étaient en conclave à Yaoundé cette fin de semaine, fait majeur de cette 49e Assemblée générale, les préparatifs du cinquantenaire de cette association. Éric Laona. – En rang serré d'un pas alerte, le Boys Band du Secret Art Ex-Student de Mancon, en compagnie de leur tendre moitié, voilà bientôt 50 ans que l'esprit de camaraderie et la solide formation inculquée ici, édifie de grands hommes. – Je dois tout ce que je suis aujourd'hui à Secret Art College Mancon. – Qui m'ignore dans le domaine du sport, dans le domaine académique et dans le domaine politique. – Tout ça, la base vient du Secret Art College. – Tant de grâces qui se devaient d'être dédiées aux créateurs. – Travaisse cette célébration que la paix puisse revenir dans notre région et plus particulièrement dans notre collège, le Sacré-Cœur de Mancon. – L'argent étant le nerf de la guerre, l'épargne se permet de revendre. – Un projet qui a pour objectif, n'est-ce pas, de fédérer toutes les énergies autour d'un projet de micro-finance. – À la lumière du prestige de l'élite issue de ces murs, le Secret Art College de Mancon inscrit son nom en lettres d'or au tableau du Ouissou au Cameroun. – Le colonel Paul-Claude Boutouli repose désormais à Montgay sa terre natale. Cette figure emblématique des forces de défense camerounaises a été accompagnée à sa dernière demeure ce samedi par ses camarades d'armes en présence des membres du gouvernement. Pierre Hévenbé. – À Mouguay, la pluie n'a pas empêché la progression. Le général d'armée Pierre Semengue, le tout premier camerounais diplômé de la prestigieuse école des officiers de Saint-Cyr, a rendu, selon la tradition de cette école, un hommage à son cadet de la quatrième promotion, le colonel Boutouli. Un soldat dans l'âme qui a été de tout combat où le professionnalisme et l'engagement de l'armée ont été interpellés. Ce djinn-fils de l'océan a surfé sur les plus hautes vagues et il sent un nom, Boutouli, sur les cimes du respect. – Parti d'où il était parti, il n'avait pas de chance d'arriver, il est arrivé. Je pense qu'il s'est donné beaucoup de peine et nous lui sommes infiniment reconnaissants. – On disait de lui grande gueule, rigide, avec un caractère bien trempé et pourtant. – C'était un masque, un faux masque qu'il mettait. C'était un cœur pur, un cœur en or. – Pour les élites, c'est une grande figure de l'océan qui s'en va après avoir pavé le chemin que le Cameroun tout entier avait déjà reconnu. – Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République adressé à son excellence Michel Aoun, président de la République libanaise. – Monsieur le Président, la célébration par votre pays de sa fête nationale le 22 novembre m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joint mes voeux de santé, de paix, de concorde et de progrès pour le peuple libanais. – Veuillez agréer, monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération, c'est signé Paul Biya. – L'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, son excellence Jean-Claude Oono-Menguele, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Théodoro Biangé Mambazogo. À l'occasion, les deux hommes ont revisité la coopération entre les deux pays sévérins à Ligabélé. – La présentation des lettres de créance est une coutume qui remonte au Moyen-Âge, aujourd'hui encadrée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire par décret présidentiel, le vendredi 28 août 2020, son excellence Désirée Jean-Claude Oono-Menguele est allée remettre le document officiel qui lui confie la charge de chef d'émission diplomatique au président Théodoro Biangé Mambazogo de Guinée équatoriale, signe du respect au plus haut niveau des relations entre les deux pays. Dans un protocole de rigueur, l'ambassadeur du Cameroun, accompagné pour la circonstance de son épouse et de ses collaborateurs de rang diplomatique, est accueilli avec tous les honneurs et harmonie militaire. A la fin du cérémonial, proprement dit de la présentation de l'aide de créance, le chef de l'État Obyangéma et le diplomate camerounais se sont entretenus dans le cadre d'une audience à laquelle prenait part Mme l'ambassadrice et le ministre équato-guinien des Affaires étrangères et de la coopération. Un entretien qui leur permet de faire connaissance et d'évoquer la coopération bilatérale. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont des atouts naturels favorables à la réalisation d'une coopération transfrontalière. En poste en Guinée équatoriale, désiré Jean-Claude Ouyounou-Menguele devra donner un nouveau souffle à la coopération transfrontalière entre les deux pays. Et puis, double élections législatives et présidentielles au Burkina Faso. 6,5 millions d'électeurs étaient aux urnes ce 22 novembre. À la présidentielle, 13 candidats dont le président sortant, Christian Marc Roccabouré, est une dame. Alors que le décompte des voix a succédé à la fermeture des bureaux de vote depuis 18 heures, la menace djihadiste n'aura pas entamé le bon déroulement de ces élections. Fin du journal. Prochaine édition d'Information à minuit avec Joseph Goueta Mandeng et Jideon Tazo. Mais juste après ce journal, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des régionales. Madame, messieurs, très belle soirée sur la CRTV. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News. Ici, toute l'info. CRTV News.